Tu peux dire ton nom, d'où tu viens et comment tu es venu partir de ce projet ? Mon nom c'est Ismaël Kouyate. Je viens de Guinea-Konakry, Ouest-Afrique. Ça fait longtemps que je fais la danse, je chante, je joue au balafon, je joue au kora un peu. Je joue la guitare, je chante, je joue tam-tam aussi, je joue dundum. Donc je suis très content d'être en Amérique et puis je travaille encore beaucoup. Je fais beaucoup de choses, je fais danses classes, je fais beaucoup de choses, je fais des spectacles. Et comment tu fais partie de ce projet ? Je suis venu de ce groupe là, c'est ma femme, elle est américaine. Elle a vu l'internet, elle a besoin de quelqu'un dans cette compagnie là. Donc ma femme m'a dit qu'il faut que tu fasses les compétitions là, tu vas gagner, je crois que tu vas gagner. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Après je suis venu, on a fait les compétitions, puis elle m'a vu, elle m'a pris, donc je suis très content de ça. Quand est-ce que tu es venu, à partir du premier workshop ou c'est seulement celui-là ? C'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Moi j'ai appris que c'est très important, tu vois, c'est une réalité dans leur vie, à travers de tout le monde. Moi j'aime trop beaucoup, j'aime regarder et j'aime ce qu'ils me donnent, ça me donne beaucoup d'idées. Ok, c'est bon. Et ton impression, enfin ta compréhension de qui c'était Fela ? Bon, moi avant je ne connais pas Fela, mais tout le monde dit son nom Fela, Fela, je ne connais pas Fela, je ne l'ai même pas vu. Mais comme son nom est très grand, donc tout le monde me dit ici, en Afrique j'entendais un gars qui est en Nigéria qui s'appelle Fela, c'est un grand star. Donc moi aussi c'était, j'étais, ça fait la, j'ai créé, j'étais de voir des Fela mais je n'ai pas vu. Mais comme j'ai fait son compétition là, donc ils ont pris moi, je suis très content de ça. C'est très bon. Est-ce que tu as eu une expérience des échanges qui étaient au niveau intéressant ? Oui, comme tout le monde, son histoire c'est un peu différent, c'est un peu différent. Mais le pays, moi je viens de Guinée, mais je ne sais pas, je ne suis pas Nigérian. Mais j'aime la méthode africaine, la méthode d'Afrique, tu comprends ? Tu m'as compris. La compétition des Fela, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ça m'intéresse. C'est ça que je dis à ma femme, il faut que je vienne moi aussi, je fais une audition, pour que je vienne faire cette chose là. Parce que je suis artiste, il faut que je fasse beaucoup de choses différentes pour connaître. Toi tu as travaillé avec le ballet africain. Oui. Et maintenant tu as travaillé avec... J'ai commencé le ballet du Matam, le ballet privé. Après ils m'ont pris percussion de Guinée, national percussion de Guinée. Après j'ai quitté là-bas, ils m'ont pris encore ballet africain. J'ai parti au ballet africain, j'ai fait là-bas chanter, et il y a 4 ans comme ça, après je suis venu, on a fait des films. Qu'est-ce que je voudrais te demander, c'est que tu as travaillé avec... Qui était le directeur artistique du ballet africain ? Tu as travaillé avec... Moi, en mon temps, c'était Ami du Bangoura. Ami du Bangoura ? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre travailler avec Ami du Bangoura et travailler avec B.M.T. Jones ? Beaucoup, beaucoup de styles. Il y a des différents, oui. Comme quoi ? Bon, les méthodes de travail comme Ami du Bangoura et B.T. Jones. Ami du Bangoura travaille, c'est pas la parole, il parle. C'est l'action qu'ils donnent les artistes. Tu comprends ta vie ? Ils peuvent donner les 100 sons. Il faut que vous chantez ça pour moi. Mais il ne faut pas parler. Je veux que tu fais seulement les actions. Oui. Parce que nous, les Africains sortent du monde. Et les Blancs ne peuvent pas comprendre. Les... Le monde ne peut pas comprendre les Africains. Oui. Il faut qu'ils puissent faire l'action. Oui. Ces actions font que les gens comprennent. J'attends. Et les billes ? Mais les billes, les paroles, il veut que tout le monde écoute. Comme ça. Écoutez. Oui. Ce qu'ils disent. Moi, j'aime ça beaucoup. Oui. Ça m'intéresse. Et comment tu parles ? Parce que tu ne parles pas beaucoup en anglais. Tu comprends qu'est-ce qu'ils disent ? Je ne comprends pas anglais. Oui. Mais comme moi, ça fait longtemps que j'ai travaillé pour les Africains. Les actions. Mais les paroles encore, comme je suis griot. Oui. Donc les paroles qu'ils me donnent tous les jours, c'est la même chose, tous les jours, c'est la même chose. Donc, ça m'est fait là. Oui. Au fur et à la mesure, j'ai compris. OK. C'est bien. Oui. Et est-ce que tu crois que tu comprends l'esprit que Bill peut transmettre à travers cette pièce ? Oui. Bon. L'esprit de Bill, comme c'est la deux fois qu'on travaille ensemble. Il m'a appris. C'est la deux fois. On a travaillé. Moi, j'ai commencé à comprendre la méthode de Bill. Oui. C'est intéressant. Oui. C'est très intéressant pour moi. Oui. Est-ce que, quand tu as travaillé au premier workshop et maintenant le deuxième, est-ce que ce que tu fais a évolué ? Est-ce que tu fais la même chose ou… ? Oui. J'ai commencé le premier. Le premier, c'était difficile pour moi. C'est que je ne comprends rien. Oui. Mais on a fait une semaine. Deuxième semaine, j'ai commencé à attraper. Oui. Maintenant, c'est la première fois que je travaille comme ça ici. Avec quelqu'un qui est comme Bill. Oui. Mais la deuxième fois, maintenant là, j'ai compris les méthodes de Bill. Mais tu as chanté dans une première fois. Oui. Oui. J'ai chanté la première fois. Mais tu as fait quoi d'autre ? Tu as joué ? J'ai joué, j'ai chanté, et puis encore j'ai dansé. Ce que tu fais, c'est la même ? Oui, c'est la même. Tu as dansé aussi ? Oui. Oui, j'ai dansé. OK. Oui. 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 Moi aussi, j'ai chanté à travers de ça, dans ma langue.